C'est reparti pour un troisième épisode de ce let's play minecraft autour de la snapshot 21w16a avec pas mal d'évolution depuis le dernier épisode pas mal d'évolution que ce soit du côté du village qui a vu sa population croître aussi bien au niveau des poulets des bœufs alors là il y a franchement il va falloir faire le ménage parce que c'est pas possible et des cochons les cochons étant la population qui a évolué le plus doucement possible mais là c'est pareil eux ils sont un aussi des golems le protéger en voici déjà un vous avez vu ou ah oui bah oui voilà le village a vraiment évolué 4 5 golems au niveau de la population mais j'ai l'impression que ça évolue pas beaucoup j'ai fabriqué trois trois maisons ici et j'ai pas plus d'évolution que ça je ne sais pas ce qui se passe pourquoi ça ça évolue pas plus que ça je chercherai à voir comment ça se passe la grande modification va dire c'est ce nouveau bâtiment qui est en fait la nouvelle maison et qui abrite donc la table d'enchantement on s'était quitté là dessus faire pas sur la table d'enchantement mais sur le fait d'avoir eu plein 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 de deux diamants ce qui m'a permis donc de créer cette table table qui permet d'enchanter tout un tas de choses la pioche ici a été enchantée par ce biais là la hache non ça c'est un de mes villageois qui me permet d'avoir ça cette pioche en fer aussi c'est un villageois et donc là je vais fabriquer une nouvelle épée parce que celle ci commence à être un peu faiblarde voilà mais vous voyez il ya ce qu'il faut et j'ai quelques éléments ici intéressants donc des livres que j'ai que j'ai enchanté mon petit coin pour dormir avec là un petit tour qui a été fait dans le never et donc j'ai ramené pas mal de choses et je pensais me faire une grotte un peu spéciale avec avec tous ces éléments là voilà alors pour l'instant je vais laisser ça ici voilà le temps de vous faire faire le petit tour parce que si je fais ce nouvel épisode c'est pas pour vous montrer uniquement les évolutions là bas vous voyez il ya un point c'est une entrée dans la mine dans la cave qui est en dessous en fait un autre point là bas qui est la même chose c'est la même s relis et puis j'ai encore un troisième point par là donc je vous ai parlé du portail du nether hop allez on va les voir vite fait il est par là bas vous l'entendez aussi il ya des petits chats qui m'accompagne alors j'ai eu jusqu'à cinq chats mais malheureusement ma dernière promenade vous voyez le portail tout là bas au fond ma dernière promenade dans une grotte par ici et ben la promenade était très intéressante j'ai ramené beaucoup 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 de minerais de fer mais j'ai perdu trois chats trois ou quatre trois non quatre 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 chats qui sont morts donc j'entends une drôle de respiration c'est toi voilà donc j'ai retrouvé un deuxième char et donc maintenant j'ai bien mes deux chats qui ont fait un petit alors voilà bon ça c'était ma construction je voulais faire un truc super sympa qui est un peu de gueule sur pilotis au dessus de ma production les moutons ils évoluent pas beaucoup vous avez que j'ai pas été faire un tour là depuis un bon bout de temps j'ai mon âne qui me permet qui m'a permis à une époque d'aller dans le village qui est par là bas mais un village qui s'est complètement fait détruire par des villageois malheureusement j'ai pas enregistré ça mais j'ai eu plusieurs attaques et donc la snapshot on avait vu que donc on avait accès à différents minéraux qui évoluaient au niveau du graphisme surtout et puis il y avait cette histoire de stalactites et stalagmites mais je n'arrivais pas à trouver d'exemple et ben ma dernière virée m'a permis de le faire et d'en trouver et donc de créer une grotte spéciale comme vous pouvez le voir avec donc les stalactites les stalagmites et de la lumière un peu spéciale qui vient du nether mais qui permet d'avoir un éclairage assez sympathique donc je vais en casser un petit coup là pour vous voyez ça hop voilà on récupère donc le spéléothème pointu qui se place donc soit au sol et qui va grimper mais qui va grimper seulement si au dessus il y en a un qui va lui permettre de grandir d'accord et puis donc cette ce bloc sur lequel il va se développer alors j'ai fait exprès de mettre à sa tombe les gouttes d'eau et de tambour voilà j'ai fait exprès d'en mettre ailleurs que sur des blocs pour voir s'ils se développent aussi dans ces conditions là mais d'après les informations que j'ai lu et ben il faut attendre pas mal de temps avant que ça évolue et je voulais vous le montrer là maintenant l'état actuel la faire une up une petite photo mentale et puis on reviendra dans quelques jours minecraft donc après plusieurs heures de jeu de manière à voir comment ça évolue et puis si ça grandit ou pas il est indiqué que ça pourrait grandir jusqu'à 7 blocs donc ceux qui sont là haut là descendraient jusque là à peu près donc j'aimerais bien voir ça voilà alors avant de repartir me recoucher parce que donc là le but du jeu ça va être de faire passer bon je pourrais le faire tout de suite faire passer les jours le maximum le plus vite possible de manière à ce que ça grandisse et puis qu'on puisse le voir plus facilement bon c'est bien ça évolue bien ah oui alors l'arc super sympa c'est pareil c'est pas un enchantement que j'ai fait moi même bon bah ils sont donné rendez-vous là aujourd'hui quoi c'est donc un arc 5 un bout raté et c'est là où on se demande si les chats ils servent à quelque chose parce qu'il y en a encore un en bas en fait les chats ils n'ont pas encore vu donc réagissent pas voilà c'est passé à travers hop voilà donc on va faire passer la nuit de manière à être tranquille et de voir évoluer cette installation dans la grotte et donc avant de passer à d'autres choses j'ai pas mal de petits projets là ce que vous je vais pas montrer là mais je vous le montrerai dans la vidéo certainement d'accélérer c'est que outre le portail qui a été créé là bas par là bas j'ai trouvé deux villages les uns aux côtés des autres donc c'est des zones où je vais aller je vais aller voir un petit peu ce qui se passe je suis juste passé rapidement mais j'aimerais bien aller y installer quelques golems histoire de protéger les deux villages deux villages dont un qui ressemble à celui que j'ai actuellement et puis un autre dans une autre dans un autre biome et puis vous voyez en fait ici encore pas mal de choses à faire pas mal de trucs intéressants à voir donc ça va faire l'objet de cette suite de vidéos ou d'une autre vidéo je ne sais pas encore en tout cas pour l'instant je vous laisse ici voilà je retourne m'installer à la maison et un beau raté et me refaire une arme un petit peu plus puissante celle-là tu as huit et demi de dégâts c'est bien ça je crois voilà huit et demi de points d'attaque j'aimerais bien monter jusqu'à neuf il va y avoir quelques petits trucs en plus là-dessus voilà allez je vous quitte on va tout mettre en accéléré maintenant à très bientôt et bien on continue ce troisième épisode et alors que j'étais en train de fabriquer j'ai fait des ponts pour relier mes différents villages donc le village principal où je me suis installé et puis donc deux autres nouveaux villages qui sont par ici un peu plus loin quand même par là bas j'ai croisé j'ai croisé des îles à joie une patrouille villageois alors ça y est ils sont repartis mais je me posais quand même la question de savoir ouais vous les voyez là bas là je me posais la question de savoir si je m'amusais à les baffer un petit coup au risque donc de me prendre le sort mauvais présage qui m'empêchera de m'approcher de l'un de mes villages enfin je dis mes villages l'un des villages sous peine de voir une invasion se lancer juste pour info pour l'instant des invasions d'îles à joie et bien j'en ai réussi qu'une seule réellement j'ai réussi à survivre enfin à survivre non j'ai réussi à tenir le choc sur 4 4 assauts mais le cinquième j'ai toujours raté allez c'est parti et si je laisse vivre en vie on va peut-être pas me lâcher quoi que non voilà donc c'est même pas le fait de prendre la la bannière menaçante c'est vraiment le fait de détruire une patrouille qui fait ça et bien voilà je vais être obligé de de m'exiler un certain temps le temps que le mauvais présage disparaisse bon je fais un peu exprès comme vous l'avez vu dans la première partie de cet épisode je suis en attente de voir les stadectiques pousser donc j'ai le temps et depuis le début de ce premier épisode je vais vous avouer que plusieurs journées Minecraft se sont passées et plusieurs journées même des journées réelles se sont passées donc voilà on est maintenant le 27 avril et je crois que j'ai commencé cet enregistrement le 25 donc ou même le 24 je sais plus bref il y a de quoi faire et puis je suis pas à la rue parce que il y a quand même pas mal de choses à faire même si même si je vais être en manque de flèches je vais faire attention un petit peu à tout ça et puis j'ai un ancien village abandonné et je me demande si le fait d'aller dans ce village abandonné va faire que il va y avoir une invasion d'île à joie ou pas alors c'est un village qui est abandonné dans la mesure où j'ai déjà subi une attaque d'île à joie et que cette attaque jusqu'au 4ème je me débrouillais très bien jusqu'au 4ème assaut le 4ème assaut a commencé à devenir un petit peu dur et ils ont détruit les deux golems de fer qu'il y avait dans le village donc je me suis retrouvé tout seul sur le 5ème assaut et là je dois avouer que le 5ème assaut avec les invocateurs qui balancent leurs petits monstres qui volent et qui passent à travers les murs ça a été redoutable et je suis mort à ce moment là voilà donc bon je vais retourner au village on ne sait jamais ça peut peut-être fonctionner euh... non, je vais le laisser vivant allez direction le village abandonné merci j'ai Lindsey Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le village On va se planquer un petit coup On va remanger Donc le temps que ce mauvais présage disparaisse Je vais lui faire Un petit coin Ici Il y a ce qu'il faut Je vais pouvoir installer Le nécessaire pour pouvoir Tenir le choc Et pouvoir poursuivre Cette aventure Ouais mais j'avais pas envie de dormir ici On choisisse notre Bon allez pour ce soir on dort là D'accord toi tu choisis Ah non on peut pas dormir ici Il y a des bronces à proximité Alors on a déjà un de moins Et deux Je pense qu'après On est bon C'est bien ça Bon bah je vais pas faire Trois plombes de vidéos Pour cette Ce truc là Je termine donc Ce troisième épisode Sur la snapshot 21 N'importe quoi Mais je t'ai sa maison Ah bah j'ai dit Je ne sais pas Qu' du temps